Allez, c'est parti, on va démarrer notre petit projet de modélisation et on va voir ensemble le nouveau workflow de modé. Alors d'abord, concentrons-nous sur le projet, on va faire un set project et je vais aller me setter ici sur Fuse. Ensuite, je vais aller voir comment c'est organisé dans mon dossier. Parce que dans scène, ouais, j'ai pas récupéré les anciens. Ok, donc ici tout est clean, tout est en externe et du coup, nickel, je suis sur quelque chose de vierge. Alors on va aller dans scène, on va faire 0-1 mod et comme ça je mettrai mes trucs là-dedans. Alors, sauvegarde là-dedans, on va sauvegarder en MB. Je vais appeler ça... Bullet... Mode... 0-0-1, bam. Ensuite, hop ici, on va se mettre en vue de front et on va regarder un petit peu déjà notre projet. Alors le projet, ça va être de faire des petits assets pour s'entraîner, se remettre un niveau un petit peu modé. Donc voilà, j'ai choisi des petits assets un petit peu SF qui s'intégreront d'une façon ou d'une autre dans notre univers Fuse. Donc c'est vraiment des concepts que j'adore et c'est un très très bon exercice d'art surface, je trouve, à une très bonne échelle. Alors, je vous ai mis le lien de l'artiste dans les fichiers références avec. Je vous laisse regarder un petit peu ça Portfolio, donc là c'est un petit pas graphique. Donc il y en a pas mal, je vous laisse regarder ça. Vous pouvez le récupérer dans les dossiers références. Donc il y en a pas mal. Moi, j'ai fait un petit montage, voilà, de 4 qui m'intéressent. On va voir ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'on va tout faire, on va faire les plus intéressants. On va en tout cas préparer notre scène. Alors, tout simplement déjà, je vais mettre une image plane. On va chercher ma référence ici. On va faire quelque chose d'un petit peu grand. On le met à niveau. Voilà. En deux secondes, on a notre image plane ici. Je peux le laisser en arrière-plan, c'est pas gênant. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est venir créer un layer qu'on va l'appeler image plane layer. Et on va mettre une petite couleur grise. Comme ça, on va pouvoir le mettre en référence. Et il ne sera pas sélectionnable dans la vue. Il ne nous en mettra pas. Bon, ça c'est fait. Ensuite, en complément de ça, moi j'aime toujours avoir quadro. Ici, de temps en temps, c'est plus simple. Niveau référence. Ah, mais c'est déjà ouvert. Je vais en quitter un. On va donc faire un add local image. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Je me le mets ici. On va commencer par exemple par la petite balle. Voilà. Parfait. Hop. Always on top. Et je viens l'enregistrer. Save as. Donc, demande aussi référence. On va l'appeler. Poulette quadro. Merci. Alors, juste avant de commencer, pour ce nouveau workflow, on aura besoin de plugins, de scripts. Le souci, le petit souci, c'est qu'ils sont payants. Alors, après, c'est des Gumroad, c'est vraiment des tarifs très, très, très abordables. Mais j'ai quand même hésité parce que c'est, comment dire, c'est toujours embêtant, voilà, d'avoir un achat supplémentaire à l'intérieur d'un tuto. Mais c'est vraiment nécessaire et ça a vraiment, vraiment apporté énormément à notre nouveau workflow. C'est aussi l'idée d'apporter de la nouveauté et des méthodes avancées par rapport à tout ce que vous avez déjà vu dans le précédent Fuse. Et aussi, ce sont des outils qui sont vraiment récents, très bien développés et qui ont changé un petit peu la façon de modéliser en Arturface dans Maya. Donc, ce n'est pas des petits scripts anodins. Ils sont vraiment puissants et ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix quand même de vous les présenter et que l'on se détache un petit peu d'un workflow full natif de Maya. Au bout d'un moment, si on veut passer à une étape supérieure, il faut bien faire avec. Alors, le premier, celui-ci là, c'est un vieux vieux script qui date de 2012, on va dire. Donc, encore merci une fois Claudio qui me l'a fait découvrir. Il n'est pas très connu celui-là. Il va nous permettre de faire des trous ou en tout cas d'aligner une sélection en cercle. C'est un petit peu un équivalent du sort de circle, c'est le nouveau outil qu'on va utiliser. Il est un petit peu plus puissant sur certains aspects en faire plus de choses avec, notamment des multisélections, etc. Donc, il est plutôt cool. Lui, il est gratuit, donc pas de souci. Je vous l'ai mis ici dans Fuse. Bref, vous avez un modeling script. Ensuite, on a Bydir Heider. Le Chris Plus, c'est un toolkit. Voilà, c'est une boîte à outils supplémentaire, en fait, qui est un magazine plein de petits... Il y a des trucs, c'est vraiment des petits utilitaires et d'autres, c'est quand même des algorithmes bien intégrés et assez intéressant pour vraiment gagner du temps et la performance au niveau de notre workflow de modélisation. Il y a aussi le cahier tool qui est à la base de tout ça, qui est pas mal, mais dans la façon de travailler, je préfère un petit peu celui-ci. Donc, je vous laisse télécharger et installer tout ça dans les bons répertoires, tout ce qu'il faut. Vous avez les liens. Alors, moi, comment j'ai fait ? Vite fait. Alors, ici, je vais vous les présenter un par un. Alors, je vais aller si vite. Je vais pas vous faire l'inventaire de toutes les fonctions de chaque outil, c'est pas le but. Je vais vous montrer les outils qui nous intéressent. Vite fait, en théorie, et après, on les verra en pratique. Et avec le temps, on utilisera davantage d'autres fonctions qu'ils nous proposent. Mais pour l'instant, on va y aller quand même doucement. Alors, le ZHCGPolyTool, je sais pas comment on l'appelle. On va appeler le PolyTool, d'accord ? Alors, c'est pareil. Alors, lui, il est un petit peu vieux, mais c'est aussi un toolkit. Vous voyez, avec plein, 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 plein de petites options bien sympathiques. Alors, on va avoir deux qui sont assez intéressantes. Il y en a une, bon, c'est pour les 3DS Max users. C'est ici, hop, la flatten. Donc, il faut aller dans les options box. Et par exemple, si je veux ici aplatir tout ça en Y, bam, je fais flatten, il m'aplatit le truc. Bon, ça, c'est comme ça que ça fonctionne en 3DS Max. Sinon, nous, on a pas de soucis. On vient et on fait juste ça avec l'axe. Donc, c'est un petit peu désuet, c'est pas ouf. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a des options comme l'average qui va faire une espèce de moyenne par rapport au normal. Ça, on peut pas le faire. Le view pan qui, lui, va faire un flatten par rapport, vous voyez, au point de vue de la caméra. Bon, c'est toujours sympa. Si vous aimez travailler de cette façon-là, vous pouvez vous mettre un pop-up. C'est plutôt cool. Il y a le relax. Ça, c'est pas mal. Il va, voilà, à chaque fois qu'on clique, c'est un relax de la moyenne des polygones sélectionnés. Dans certains cas, pourquoi pas. Peut-être sur un plan. Comme ça ici. Sur une surface en plan où on aurait, je sais pas, quelque chose qui est un petit peu stressé. Donc, vous voyez une topologie stressée comme ici, là. Je pense que, hop, si on fait un relax là-dessus, il va être capable de nous la détendre. Donc ça, plutôt, plutôt cool. Et je vais garder ce plan pour vous montrer, du coup, l'outil qui nous intéresse, qui est le Circular Line, qui nous permet de faire des cercles à partir d'une sélection. Donc, comment ça fonctionne ? Il faut faire une sélection. On va en faire plusieurs. Vous allez voir, ça fonctionne assez bien. Ici, on va faire une grosse là, voilà. Je voudrais faire des cercles parfaits avec ces sélections-là. D'accord ? Alors déjà, la première chose à faire, ça fonctionne sur un edge loop, enfin un edge border. Voilà. Ici, il faut être en sélection edge. Ok ? Alors attention, forcément, ça c'est une petite sélection sur les border, il n'a pas pris. Voilà. On va venir ici. Et comme je vous le disais, l'un des avantages par rapport au sort circle, c'est que déjà, pas besoin de faire de trous. Et en plus, il fonctionne sur une multi-sélection. J'ai juste à cliquer. Et voilà. Il m'a fait des cercles par rapport à la topologie. Donc, il y a des options à régler. Il vous faut cocher Even ici pour qu'il fonctionne correctement. Sinon, vous voyez, il n'y a pas à nous faire quelque chose de parfait. Donc, il faut cocher Even, laissez-le sur auto. Après, il y a le min et le max qui permettent de définir, voilà, est-ce qu'il va prendre un minimum ou un maximum par rapport à la surface qui lui est allouée. Donc, la moyenne, on va laisser son moyenne pour l'instant, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool et ça fonctionne assez bien. Comment vous le montrer ? Je crois qu'il y a une démo dans ce style. Par exemple, on peut faire d'autres choses qu'on ne peut pas faire avec le sort circle. Par exemple, ici, je peux venir prendre ça. Déjà, on va quand même ajouter un peu de subdivision parce que sinon, il n'y a pas de quoi travailler. Donc, je disais ici, hop, je prends ça, je fais un circle et hop, vous voyez. En fait, il ne sert pas forcément à faire des trous, il sert à faire un cercle sur une sélection de loupes. Pareil, si je prends ça, vous voyez, ça fait un peu n'importe quoi, mais ça fonctionne en tout cas. Donc, je trouve ça assez puissant et relativement intéressant. Donc, vous me connaissez. Moi, juste de venir ici, de venir chercher l'outil comme ça, déjà, ça m'embête un petit peu. Donc, on va se faire un petit tool ici qui va remplacer le sort circle. Alors, pour ça, c'est très simple. Comme c'est un petit script en mail, il n'y a pas trop de souci. Ici, history & all commandes, par exemple. Comme ça, vous pouvez faire pareil avec le flatten X ou quoi si vous voulez. Mais moi, je vais juste le faire avec le circle line. Donc, on le règle bien et on appelle l'outil. Ici, je fais CTRL A, CTRL C, copier-coller de tout ça pour voir plus clair. Et comme ça, je peux repérer ici, par exemple, je pense que c'est ça, la ligne de code qui me permet, je vais tester, d'appeler l'outil. Donc, cette ligne de code là, hop, ici, je la mets en mail. On va se le mettre là. Alors, je crois que j'avais un... On va prendre le sort circle. Où es-tu ? Ça, c'est arrivé. Voilà, perfect circle là, bam. Et comme ça. Boum. Parfait. Alors, ensuite, sur les deux outils que je vous ai montrés. Comment je les ai rangés ? Alors, je les ai rangés pour l'instant en custom script pour les appeler. Ah, bah lui, tiens. Regardez, on peut même... Il l'a implémenté directement dans les hotkeys. C'est bien foutu. Tous les outils, ici, dans custom script. Si vous voulez mettre des hotkeys directement sur certains outils, c'est pas mal. Alors, voilà, le Chris Plus, le Chef Sifter. Je l'aurais mis, respectivement, U et K. Pour les appeler. Après, vous pouvez les mettre en icône. Pas de soucis. Alors, on va commencer avec le Chris Tool. Donc, vous voyez beaucoup d'outils. Pas mal de choses. On va pas se servir de tout pour l'instant, mais vous inquiétez pas. Après, on développera encore une fois tout ce qui sera intéressant pour nous. Pour l'instant, je vais essayer de vous montrer l'intérêt de l'outil. Alors, déjà, le bivol qui me plante. Voilà. Donc, on va faire un petit cube. Parfait. Alors, je crée un autre cube, ici. Voilà. Je vais faire. Je vais lui donner une forme un peu particulière, comme ça. Ici, je fais ça. Parfait. Ça doit aller. Hop. Et tout simplement, il va nous assister dans les boleens. Donc, c'est basé sur les boleens de Maya. Ils ont pas réécrit les boleens. Donc, ça fonctionne comme les boleens de Maya. Ça utilise les algorithmes boleens de base de Maya. Donc, si jamais vous pouvez pas vous permettre, déjà, vous pouvez utiliser les algorithmes de base de Maya. Mais ça nous permet d'avoir une interface et un utilitaire plus sympa. Par exemple, je prends l'objet que je veux creuser. L'objet soustrayant. Alors, le premier, c'est le box. Il va nous mettre display en box l'ensemble de notre mèche. Et on va pouvoir venir, comme ça, aller creuser dans notre géométrie. Le souci, c'est que c'est vraiment un mode limité. On n'a aucun contrôle sur le mèche qui soustrait. D'accord ? Alors ensuite, quand on vient sur le mèche principal, on a ici accès. Voyons, on retrouve les options de boleens. On accède directement ici à un petit menu aux différentes options boleens. On peut faire union, intersection. Ça, c'est un truc classique. On va rester sur différence. Et ici, on a des options. Donc, les normales, les edge options. Voilà. Que l'on en retrouve dans les boleens standards. Alors, je vais faire un CTRL Z pour revenir tout doucement à mon état initial. Ça, c'est pour le box. Ensuite, on a le full qui, lui. Donc, va nous mettre ici en petit transparence l'objet. Mais on aura toujours un contrôle sur notre objet ici. Et on va pouvoir faire des opérations. Voilà. Comme par exemple, je peux venir ajouter de la matière, tout ça. Et c'est ça qui est vraiment sympa, en fait. Et qui nous aide. Alors, tout ça, on peut le faire en natif. Mais c'est un peu pénible. Il faut faire beaucoup d'opérations. Et vous voyez là. C'est assez intuitif, en fait. Et c'est ça qui est vraiment appréciable. On peut venir comme ça. Bam. C'est assez, assez performant. Hop. Hop. Bevel. Voilà. Le keep, on ne va pas le regarder. Nous, c'est le full qu'on va utiliser le plus. Avec le petit œil, on peut afficher ou cacher. D'accord. L'opération boolean. Ensuite. Donc, je vais essayer de faire un ctrl-z de tout ça. Mais ça va être difficile. Je ne fais pas grave. Je vais essayer tout doucement de faire un ctrl-z. J'aurais pu partir sur autre chose. Mais c'est pour rester. Pour vraiment montrer les différences entre les outils. Ensuite. Un qui est vraiment intéressant par contre. Qui est un peu plus difficile à faire sans l'outil. C'est le panel. Je sélectionne les deux. Toujours dans le même ordre. Et je fais un panel. Il va nous faire une opération boolean. Et nous laisser ici. Vous voyez. Regardez. Un petit panel découpé. Et ça, c'est vraiment cool. Vous imaginez bien que là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Il m'a changé la couleur par contre. C'est un peu embêtant. Vous voyez. On ne voit rien ici. Donc. Ce n'est pas intéressant. Bien sûr. Ça va être intéressant quand on va le coupler avec un bevel. Donc voilà. Ça va être tout ce qu'on va utiliser pour l'instant. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas une bande d'autres outils. Mais ouais. C'est tout ce qu'on va utiliser. Peut-être les UV sont plutôt sympas. Ok. Alors. Le petit souci de ça. C'est que parfois. Donc, ce n'est pas le cas ici apparemment. Il laisse des attributs. D'accord. Propre aux outils qu'il appelle. Tout simplement. Je vais vous montrer. Avec notre mèche. Ici. Bam bam. Quand on fait le full notamment. Vous voyez. Là. J'ai. Du coup. Des attributs. Il se passe des choses ici. Voilà. Un petit peu le bazar. Faut attention. Quand je sélectionne. Quand je sélectionne le principal. Vous voyez. J'ai ici. Un attribut booléen. Qui est propre. A l'objet. Pour le cleaner. Je le sélectionne. Et je fais un clean attribute. Et hop. Il va me l'enlever. Ici. De l'attribut editor. Pareil. On peut faire un delete historique. Directement sur l'objet. Et bon. Nous on l'a déjà ici. C'est un peu la même chose. On fait un delete all. Au moins. On n'est pas embêté. Ici. Un petit optimize. Toujours pareil. Et voilà. On se retrouve avec. Deux mèches. Clean. Complet.